Gervignaud de retour au domaine de Luchin. L'ancien Lillois est de passage quelques jours dans la région. Il termine sa rééducation après une rupture des ligaments croisés du genou avant de retrouver son club en Chine, le Hebei China Fortune. L'un des grands artisans du doublet en 2011 a découvert les nouvelles installations du centre d'entraînement des dogs. Il a salué les Lillois, passé en revue quelques souvenirs avant de se confier à l'OSC TV. Un entretien réalisé en compagnie de deux de ses amis, Nicolas Pépé et Hervé Kofi. L'international ivoirien et l'international burkinabé, deux néo-lillois, se souviennent parfaitement de son passage au LOSC. C'est possible, moi je me souviens. Ah, t'es un co-bébé. Non, je me souviens, franchement, je regardais les matchs, je m'en souviens. Je me souviens bien, je me rappelle qu'il faisait des belles saisons ici au LOSC. Voilà, il a marqué de son empreinte ici. Donc, ouais, c'est un exemple pour nous les jeunes, les jeunes ivoiriens aussi. Ouais, Hervé, comme tu vois, c'est le Nouveau-Luchat. Je pense que quand t'étais là, il n'y avait pas ça maintenant, tu vois. Ça a bien changé depuis que t'es parti, hein. Eh oui, ça fait des années, je suis parti. Mais franchement, ça a changé. Je pense que j'ai appris que vous restiez ici, vous dormiez ici, vous mangez ici. C'est bien pour vous, pour le repos, mais je pense que quand on était là, il n'y avait pas tout ça. Au resto, on ne mangeait pas ici, c'était libre. Mais je pense que pour le repos, c'est bien pour les joueurs, comme il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe aussi. Ça va faire du bien. Après, chaque coach a sa façon de fonctionner. Lui, c'est sa méthode. Tous les entraîneurs que moi, j'ai connus, c'est un peu différent, d'accord. Il n'y a jamais eu cette idée-là de pouvoir installer les joueurs au centre d'entraînement. Hervé, qu'est-ce que tu penses du nouveau projet, du nouveau projet du LOSC, du coach, son système, sa façon de faire avec les joueurs, sa vision sur le football ? C'est un nouveau projet avec beaucoup de jeunes. Pour qu'on puisse donner raison aux dirigeants, c'est à vous, les joueurs, de pouvoir montrer certaines choses sur le terrain, donner du plaisir aussi aux supporters et de l'argent qu'ils ont mis dans ce nouveau projet-là. Je pense qu'ils vont récolter ça et ils seront contents à la fin de ce projet grâce à vos performances sur le terrain. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. À chaque défaite, vous êtes encore jeune, le coach, c'est vrai qu'il aura des moments où je pense que ça va vous agacer sur le terrain, comment dire du terrain ? Il faut ça pour avoir beaucoup de rigueur pour les dirigeants, les coachs, pour pouvoir réussir un projet. Après, la vision du coach, moi je ne le connais pas bien. Je ne sais pas comment il évolue, qu'est-ce qui fait passer comme message aux joueurs. Je pense que c'est dans un bon sens, c'est dans l'intérêt de tous les joueurs, de toute l'équipe, des dirigeants aussi, des supporters. Donc voilà, après c'est à vous d'appliquer tout ce qu'ils vous disent comme consigne. Comment tu vas depuis cette blessure ? Même si je t'avais vu en sélection, tu t'es remis tout doucement après. Comment ça va en ce moment ? Non, ça va mieux. J'ai repris maintenant. J'ai fait quelques matchs avec mon club, encore avec quelques bobos au niveau des ischios, mais ça va maintenant. Je viens souvent à Lille parce que j'ai ma famille qui est installée ici, mes enfants vont à l'école. On a une semaine de repos avant la trêve internationale en Chine. Donc pour maintenir la forme, je suis passé quelques moments à Lille et avoir quelques séances d'entraînement avec l'équipe réserve. En tout cas, de mon côté, tout va bien, il n'y a pas de soucis. Je vais jouer en sélection dans une semaine et aller me qualifier. Je vais faire un bon résultat pour la Coupe du Monde pour que tu puisses jouer l'année prochaine. J'espère, j'espère, voilà. Avant de nous quitter, Gervigneault a un message destiné aux jeunes Lillois. Moi, je leur souhaite bonne chance. Ça va être difficile d'avoir le même parcours que nous, mais il peut, il peut, il peut l'avoir, c'est rien d'impossible. Il y a Monaco qui a été champion l'année dernière devant Paris. Il y a eu une année où Montpellier était champion, donc voilà, tout peut arriver. Tout ce qu'on leur demande, c'est de finir parmi les cinq premiers. Et ça, ça va être bien déjà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes dans un bon club en France. Je vous souhaite de le doubler aussi, mais ça va être difficile. Mais quand même, c'est... Ciao, c'était l'Internation de la Gervigneault. A bientôt. Sous-titrage ST' 501